Le général de l'Église de presse et son équipe, ils étaient d'abord dans la salle des conférences de l'église Fatima, c'est une église catholique, située sur la référence sur Ouléry, c'est là où ils ont béni leur conférence de presse. C'était hier, exactement les 27, ils ont commencé vers 14h, 15h moins, et la conférence des presse ont commencé. Alors si j'étais résumé, c'est que le général de l'Église de presse a un peu dénoncé, devant les journalistes qui étaient là, parce qu'il y a toutes les chaînes de toutes personnes étrangères, là c'est un peu d'expliquer, de dénoncer ce qui s'est passé. Là c'est des vendredis à samedi, il y a eu pillages au niveau de la permanence de l'Église de presse, il y a eu des gens en tenue de la police qui sont venus piller la permanence, ils ont alors tout rasi, et ils n'ont laissé que quelques bois, ou je dirais quelques meubles, mais ils ont tout pillé, tout document, tout ce qui était comme document de référence, ils ont pillé. Puis c'est que le général de l'Église de presse avait organisé ce point de presse pour dénoncer cela, et puis il a même cité quelques noms de policiers, qu'ils ont fait, puisqu'ils ont fait des enquêtes eux-mêmes aussi, et tout en appuisant aussi, au cours des pays, c'est pour les citoyens qui ont fait des villes, c'est des villes apparemment. Alors ce qui fait que, à l'échirer cette conférence, il a dénoncé aussi une sorte de résidence s'est gagné, et puis il s'est créé un petit appétit au niveau de la résidence de le président SNCTB, il a dénoncé cela, et c'est du fait que, à la conférence, il y a eu des questions que les jurés sont en lui ont posées, il a été toujours à l'auteur, comme l'habitude, de répondre à toutes ces questions-là. Ok, donc, mais qu'est-ce que l'UDPES va faire maintenant prochainement ? Ils vont former un gouvernement, ou bien il y a des négociations qui sont toujours en cours, avec la communauté internationale et le gouvernement du Congo, qu'est-ce qui se passe réellement maintenant ? Bon, ce qui est vrai, j'ai même oublié l'élément, puisque je vais ajouter l'élément, c'est peut-être général, voire même l'expérience d'un monsieur qu'on a tué sur place, sur place à la permanence, il y a eu aussi des enlèvements, il a dénoncé ça aussi, il y a ce qui est un monsieur de l'autre combattant qui a été tué sur place le même jour, au vendredi, à la permanence. Donc là, pour répondre à votre question, ce qui est vrai, nous ne sommes que les journalistes, et le Congo n'est pas un site de l'idée personne, car je suis un site de l'idée, c'est une façon que je vais le dire, mais dis-moi, en observant comme ça, jusque-là, on ne sait pas ce qui va se passer après, et puis, un autre élément, nous savons qu'elle formule, c'est un terme de l'idée du Congo, pour décanter la situation. Nous savons que, nous avons commencé à dénoncer, dans plusieurs émissions, on passe sur les chaînes internationales, et si tu peux faire ça, c'est difficile pour que, il y ait des choses qui se passent dans les chaînes, comme s'ils se sont devenus comme des gens, ou des personnes en gratte, donc ils se sont du mal à passer dans des chaînes, c'est un sort qu'ils ont, mais c'est pas tôt, donc c'est vraiment très compliqué. Mais dans l'échec, il y a des choses qui font des efforts, qui font des actions, qui font un effort, qui font des messages, mais je ne sais pas, alors qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, qui vont monter un gouvernement, en déformant de projet, je crois qu'ils sont les soins, les soins, à eux-mêmes, de divulguer l'RCT avec l'État, ou l'RCT avec l'État. Mais est-ce que la RLTV a recommencé à émettre ? Bon, jusque-là, la RLTV n'a pas encore commencé à émettre, il n'y a pas que la RLTV, il y a aussi la chaîne de Canal City, la chaîne de Zé Calpamère, et le président de l'INC, donc cette chaîne-là est aussi bloquée jusqu'aujourd'hui. Bon, il y avait aussi quelques jours, la chaîne de M. Koudou, en place, ont aussi été fermées. Bon, j'ai vu les signales, il y a quelques jours, je ne sais pas si ils continuent à émettre, mais j'avais vu, il y a très bien des jours, j'avais vu le verre signal. Bon, voilà, c'est un peu ces chaînes-là, qui ont eu des serrés problèmes. À un moment donné, Canal Team a été aussi frappé pour quelques jours comme ça. C'était, je crois, c'était, je crois, il y a eu des jours, et puis, ils ont ouvert, ils ont ouvert, ils émettent maintenant. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc là, je disais, RMTV et la chaîne de M. Koudou, ils sont bloqués, 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 ils n'émettent, ils n'émettent. Mais la télé catholique continue à émettre, pourquoi les lieux des presses ne passent pas leur message à la télé catholique? Bon, je ne sais pas trop, puisque, je vais donner, par exemple, c'est la même question que j'ai aussi posé quelques sources chargées de presse, de presse, à l'IDPS, presse, mobilisation, stratégité, communication, tout ça à l'IDPS. Je leur ai posé la même question, je leur ai demandé, mais il y a eu quand même quelques images que nous avons vues sur le groupe par rapport à la prestation de ces amants. Mais comment expliquer dans d'autres chaînes de services, ça ne passe pas. Et même, ils m'ont dit qu'ils ont déposé les DVD, donc toutes les chaînes-là ont des DVD, les DVD, d'une prestation de ces amants. Alors, jusque-là, on ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas la définition de cela. La chaîne catholique, également, a les DVD d'une image de la prestation de ces amants de presse identifiée. On ne sait pas pourquoi, jusque-là, ils ne veulent pas mettre ça sur leur chaîne. Sauf qu'il y a une chaîne que je ne peux pas citer sur l'autre et qui a dit ça, au moins, ils ont différé ces images et ils ont risqué, ils ont, à leur reprise, toutes les chaînes, en dehors de cette chaîne-là, toutes les autres chaînes qui sont restées, ils n'ont pas mis ces images. Alors, nous, nous ne savons pas, est-ce qu'on ne voit pas, pourquoi ils ne veulent pas diffuser les images des DVD, ou particulièrement les images des DVD, ils ont été diffusées. Est-ce qu'ils ont, eux aussi, récits des instructions et ne pas mettre ces images et ne pas informer la population par rapport à ce qui se passe à l'UDPS ? Trois sont des questions qui restent encore pendantes, parce que nous, nous n'avons pas des réponses franchement accompagnées. Ok, on ne va pas trop de temps. Bonne année à toi et aussi à toute l'équipe de Kongomi Kili de Kinshasa. Ok, merci beaucoup à vous également, là-bas au Canada et puis à tout le monde, à tous nos confrères partout dans le monde entier, je pense à ceux qui sont en Afrique du Sud. Je vois Ali beaucoup en Afrique du Sud, je le salue. D'ailleurs, en passant, je lui dis qu'il est l'oncle de la femme bien amie. Puis, j'ai sali tous nos correspondants, les chers de Kongomi Kili, Belgique, les Etats-Unis, Londres, je n'oublie pas tous ceux qui sont au niveau du Japon, Corée, Chine. Donc, nous leur disons trois bonnes années à tout le monde pour l'année 2012. Espérons que nous allons finir cette année. Ok, merci et bonne soirée. Merci par exemple.